Ce samedi 20 janvier, sur BFM TV, Yanis Marshall a pris la parole pour revenir sur les accusations qu'il a portées à l'encontre de Bruno Vandéli, ancien juré dans Popstar. L'ancien chorégraphe de la Star Academy a ainsi fait le récit de ce qu'il aurait subi à l'âge de 14 ans, alors qu'il était son élève. Il y a quelques jours, en story Instagram, Yanis Marshall a posté des messages dans lesquels il accuse son ancien professeur de danse, Bruno Vandéli, d'agression sexuelle lorsqu'il avait 14 ans. Ce dernier s'était fait connaître dans l'émission Popstar diffusée à l'époque sur M6. Pour la première fois depuis l'éclatement de l'affaire, l'ancien juré de la Star Academy est sorti du silence sur BFM TV, dans Weekend 3 AD. Pourquoi a-t-il décidé publiquement de parler ? Ça faisait des années où je me disais qu'il fallait le faire. J'ai été victime très jeune, j'avais tout juste 14 ans. Je l'ai connu à 13 ans, il commençait à me tourner autour vers 13 ans. Les vrais attouchements etc. et bien plus sont arrivés à 14 ans. Mais quand j'ai réussi à me sortir de tout ça, vers mes 16 ans, j'ai pris un moment avant de réaliser tout ce qu'il m'était arrivé. Ça prend beaucoup d'années de comprendre ce qu'il s'est passé, il faut une certaine maturité pour ça. Je pensais que j'étais le problème pendant très longtemps, a-t-il expliqué. C'était Dieu pour moi, Yanis Marshall revient sur la relation qu'il avait avec le chorégraphe peu de temps après leur rencontre dans la suite de l'entretien, Yanis Marshall a raconté ce qu'il aurait subi de la part de Bruno Vandéli. S'il n'a pas souhaité rentrer dans les détails sexuels de cette affaire, l'ancien chorégraphe de la Star Academy a consenti à revenir sur la jeunesse de cette histoire. J'étais un jeune élève de 13 ans, il m'a tout de suite adoré en danse. Très, très vite, il y a eu un rapprochement de sa part. C'était mon professeur de danse, c'était Dieu pour moi. La danse, c'était ma vie, il m'a de suite mis en valeur, il me demandait de l'assister, des choses comme ça, a-t-il commencé. Et de poursuivre, un jour, il me chorégraphie un solo, je lui demande si je pouvais récupérer la musique. Il me dit, oui, pas de soucis, je serai à la plage, passe-t-elle plage récupérer la musique. Il est seul. Il me dit, le CD est à la maison, il m'amène chez lui et très rapidement, j'avais les jambes qui tremblaient. J'étais amoureux de lui, Yanis Marshall sous l'emprise de Bruno Vandelli pendant deux ans et demi. À ce moment-là, Bruno Vandelli lui aurait demandé s'il avait déjà vu un concert de Janet Jackson, lui qui était fan. Il lui aurait ensuite proposé de le visionner dans sa chambre. Il met le concert, il se met à côté de moi et moi, j'ai les jambes qui commencent à trembler, comme si d'instinct, je sentais que ça commençait à être bizarre. De là, voilà, sans rentrer dans les détails, il m'a fait ce qu'il a fait, a-t-il confié. De quoi l'accuse-t-il aujourd'hui ? Je l'accuse de viol aggravé sur mineur, a-t-il répondu. Si est-il son avocate, Mekaltou Mgashi, qui lui a indiqué qu'il s'agissait d'un viol aggravé car il y a eu une emprise sur un mineur et ça a duré des années, a-t-il indiqué. Et de poursuivre, j'étais amoureux de lui, j'avais 14 ans, il en avait 42 ans. Je le considérais comme mon père, mon professeur de danse, comme Dieu et comme mon amoureux. Des faits qui auraient duré deux ans et demi. Une plainte va être déposée. Quant à Bruno Vandali, il a réagi aux accusations de Yanis Marshall, dénonçant une mascarade. Il a à son tour annoncé une action en justice. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501